Bonjour, voilà une nouvelle leçon sur les versets. Et sur le dragon dans la Sicilienne avec la partie Karpov Geek jouée à Moscou en 1969. Donc E4, C5, Kf3, D6, D4, C4, Kf6, Kc3, G6, F3, Fg7, F3, Fc4, Kc6, D2, Fd7, D5. Vous avez dans le blog d'autres vidéos sur le coup de tour C8 ici. Une autre grande ligne dans le dragon D5, H4, Kv5, Fb3, Fc8. Dans cette position, vous avez trois coups majoritaires. Donc Roi B1, G4 et le coup de la partie H5. Donc une variante qui induit un sacrifice de pion pour ouvrir la colonne H. Donc Kv5, Fc6. Dans la partie Geek a pris le fou en H6. Mais vous avez une autre variante ici sur laquelle Karpov s'était préparé. Mais il n'a pas pu vérifier ses analyses puisque Geek a pris en H6. Le coup est tout à fait étonnant, ce Kv3. Mais une fois un peu analysé, c'est pour ça que ce n'est pas si complexe que ça. Puisque sur C3, les noirs reprennent en D4 avec une grosse activité, notamment due au clouage absolu du Kv3. Sur Dame-Pran, récupérant H6. N'oubliez pas que les noirs ont déjà un pion d'avance. Donc là, deux positions très favorables pour les noirs. Et le troisième coup qui est Roi B1. Kv2 prend B2 avec nombre de complications. Revenons à la partie. Donc xh6, fou prend, Dame-Pran. Un coup qui ne peut pas être étonnant. Puisqu'on active la Dame en blanche en H6. Mais cette déviation de la Dame permet ce sacrifice thématique dans le dragon. Tour prend C3. Puis on prend. Dame prend C3. Ce coup paraît naturel puisqu'on active la Dame. Elle semble bien placée en C3. Et en plus, elle menace Dame à 1 échec. Roi D2. Dame prend Kvd4 échec. Cependant, après Kv2, on s'aperçoit que ce gain de Kv2 est terrible. Puisqu'il va venir donner un coup de main en G3 et F4. Et Herpov considère que ce coup de Dame prend C3 est déjà le coup qui perd. Les deux autres options qu'il faut absolument mémoriser dans cette position, en fait, sont Kv6 avec 22 gains noirs, 3 gains blancs seulement et une nulle. Vous avez une autre option tout à fait correcte pour les noirs qui est tour C8 avec 9 gains noirs, 6 gains blancs, 9 nulles. Donc revenons ici. G, Dame prend C3, Kv2, le coup puissant. Ici, Dame C5 fait jouer dans la partie. Vous avez une autre variante avec Kvd3 échec qui semble séduisante parce qu'elle simplifie la position en faveur des noirs. Mais sur tour prend D3, Dame échec, Kd2, l'astuce elle est là, on récupère la tour ici. Vous avez G4, Kvg3, seul coup pour ne rien perdre. Dame prend, Kv3, Kv3 et le Kv2, on n'a plus de case. Les blancs vont le cueillir avec tour D1 et tour prend H1. Donc revenons au coup. Donc Dame prend C3, Kv2, Kc5. Le seul coup qu'ils tiennent pour tenir la cinquième et revenir dans le feu de l'action par E3 essentiellement. Donc G4, Kf6, G5, Kh5. Ici, Karpov a failli jouer, donc il a joué tour prend cavalier, mais il a failli jouer Kvg3. Mais au dernier moment, il a vu qu'après Fg4, la blanche était soit hors jeu, soit capturée, ou magnifique Fg4. Donc tour prend H5, le seul coup qu'ils tiennent pour continuer l'attaque. Puis on prend tour H1, dame E3 échec pour revenir dans le feu de l'action comme je l'ai dit. Trois coups, le bon coup, Roi B1. Roi D1 par contre est une catastrophe parce qu'après Kv3 sans commentaire, avec notamment un mat en D2 difficilement parable. Et sinon, Roi B2 avec une variante de nulle, puisqu'après Kv3 échec, on prend dame E2, Roi 1, dame prend D3 avec au minimum un perpétuel. Donc revenons à la partie et ce joli coup joué par Karpov. Très précis, Roi B1. Je vous économise les analyses fastidieuses et complexes sur E6, c'est dame prend E2. On va directement dans le cœur du sujet après dame prend F3, ce qui fut joué dans la partie tour prend. Avec ici un mat en deux, dame prend H7 échec, Roi F8 et dame H8 mat. Trois variantes, dans la partie ce qui fut joué c'est E6, mais sur dame prend E4, qui paraît naturel puisque on récupère un pion et on tient H7. Vous avez ce très joli coup, G6. Sur dame prend tour G5 sans commentaire, la dame est perdue. Et sur dame prend G6, vous avez dame prend H7 échec, Roi F8 et dame prend F7 mat. Donc, on vient de voir dame prend E4. Sur cavalier G6, bien plus complexe. Sur cavalier G6, vous avez dame prend H7, Roi F8. Et là, nombre d'analyses ont été faites sur tour H6 et dame H6 avec à chaque fois de la défense pour les Noirs. Donc, dame H6, tour H6 avec à chaque fois de la défense pour les Noirs. Et le coup gagnant pour les Blancs a été trouvé une dizaine d'années plus tard. C'est tout simplement tour H1 avec un coup tout à fait étonnant, qui mérite 2 points d'exclamation selon Karpov. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, E6, cavalier D4 qui est un coup terrible, attaquant la dame qui ne peut pas trouver de case tout à fait satisfaisante. Sur dame prend 4 par exemple, vous avez tour F1 avec menace de main à temps. F7 et sur fou D8, l'un des rares coups, vous avez cavalier prend, E6 échec, Roi E7 et Kc7 gagne. Donc, on remet la position parce que le coup est tout à fait magnifique et pas du tout évident à trouver. Il n'a été trouvé que 10 ans plus tard. Le coup qui gagne ici est tour H1. Sinon, revenons à la partie, ce qui fait jouer dans la partie ici. Donc, c'est E6, G6 encore une fois, le coup gagnant. Sur H7 prend G6, évidemment, il y a Dame H8, mate. Sur F7 prend G6, Dame prend H7, Roi F8, Dame H8, Roi F7, Tour H7. Cavalier F7, Dame prend Tour, avec position gagnante pour les Blancs. Alors, on revoyons, Dame prend F3, Tour H5, E6, G6. Et sur Cavalier prend G6, tout simplement, Dame prend H7, Roi F8. Et là, on se pose la question, comment continuer cette position qui semble bouclée ? Les Noirs apparemment n'ont plus de problème, sauf que je vois ce coup extraordinaire. Évidemment, Tour F5, il gagne tout de suite, puisque ça menace Dame prend F7, mate. Sur E prend, évidemment, nous avons Dame prend F7, mate. N'oubliez pas le Fou, P3. Donc, la partie continue ainsi. Sur Tour F5, les Noirs n'ont plus qu'à donner la Dame pour Fou et Tour. Dame prend B3, A prend B3, mais ce qui va être indifficient en fait. Et E6 prend F5. Cavalier F4, très joli coup pour accélérer la dégradation noire. Sur la prise en F4, évidemment, nous avons Dame H8, échec, Roi E7 et Dame prend Tour. Voyons comment la partie se termina. Pion prend, Cavalier F4. Ici, Tour D8. Dame H6, histoire de prendre en G6 sur échec. Roi E8, Cavalier prend, Pion prend. Dame prend échec, Roi E7. Dame G5 échec, Roi E8, prise en F5. Et sur Tour C8, il y a eu tout simplement Dame G8 échec, Roi E7. Dame G7 gagne. Pour récapituler, le moment clé de la partie, donc en fait, est ici. Geek, joueur, Dame prend C3. Je vous rappelle les deux coups qui tiennent la route côté noir. En hiérarchisant, vous avez Cavalier F6 avec, je vous le rappelle, 22 gains noirs, 3 gains blancs, c'est quand même à noter, et une seule nulle. En tout cas, dans ma base, 2010. Et le deuxième coup qui tient côté noir étant, Tour C8, moins de gains noirs, mais plus de gains noirs que de gains blancs, avec 9 gains noirs, 6 gains blancs et 9 nuls. Voilà, je vous remercie et à une prochaine leçon sur les ouvertures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada